Ok, on va regarder la solution ensemble. Je ne vous demande pas de le déposer. Vous n'allez pas le déposer. Donc, au niveau de la solution, si on regarde l'énoncé, on ne l'ira pas au complet. On a Louis et France. L'idée, dans le fond, c'est qu'on vous donne leur revenu. Louis, lui, a un profil plus stable. Le ministère de la Justice, il y a un régime, un RPA, alors que France, elle est autonome, elle est travailleur autonome, elle est ingénieure, consultante. Ils ont trois enfants, et les trois enfants, ils ont quitté la maison, ils sont autonomes financièrement. Donc, c'est sûr que dans votre plan d'action, ne mettez pas de régime enrichi et épargnatif. Il n'y a pas de place, on ne peut pas le faire. Essentiellement, on nous donne le train de vie, le budget annuel qui était prévu, qui correspond autour de 81 000 $. Parmi ce budget-là, il y a l'épargne. Dans le RIA et CELI, 5 000 $ dans le RIA, 5 000 $ dans le CELI. Donc, cette information-là, on va la reprendre tantôt quand on va être dans le plan d'action. Le bilan est bien important parce que le bilan nous informe de deux choses, deux, trois choses. Il nous informe des liquidités qui sont disponibles présentement. Il nous informe du profil des placements. Quand on donne l'information, là, vous aviez toute l'information pour savoir tous les rendements espérés du côté des placements. Vous aviez l'information pour extraire ça et vous aviez toute l'information pour extraire l'information des taux sur les prêts. Bien sûr, il va falloir calculer ces éléments-là parce que c'est ça qui va dicter votre plan d'action. Qu'est-ce que vous allez prioriser? Les éléments à plus haut taux, c'est bien sûr après impôt. Alors, on ne passe pas un après l'autre, mais on a toutes sortes d'informations. Alors, c'est à quoi la demande? Peu importe le chemin que vous prenez, il y a des incontournables dans la démarche, mais en bout de ligne, vous devez arriver à un plan d'action qui conseille France et Louis pour qu'ils fassent les meilleurs gestes de finances personnelles possibles, optimiser leur liquidité, leur capacité d'épargne. Donc, on y va avec la solution. On va aller voir ça. Alors, la première étape qui est incontournable, c'est de savoir, en termes de recettes, combien il reste au couple après l'impôt et les avantages sociaux. Alors, on a les salaires de Louis et de France, 60 et 90 000. On va enlever les avantages sociaux. Vous avez le détail juste après. C'est ici qu'il y a un excellent point qui a été soulevé. Dans le cas de France, il faudrait enlever un autre 2 830. Puis, pour le RQ, l'assurance-emploi, il faudrait enlever 1,4 de 672. Et le régime québécois de l'assurance-parentale, je ne me souviens plus par cœur du taux, mais c'est un autre taux à appliquer. Bref, il y aurait cet élément-là. Il n'est pas dans la solution, mais c'est vraiment la réalité. Ça serait d'en tenir compte. Au niveau de l'impôt, on prend nos tables d'impôts que je vous fournis. Alors, le revenu imposable pour Louis est de 54 600, tout simplement parce qu'il y a un régime, un RPA à prestations déterminées, dans lequel il y a 18 % de cotisé, 9 % pour l'employeur, 9 % par l'employé. Alors, Louis cotise 9 % de son 60 000, 5 400. C'est une déduction du revenu imposable, ce qui nous amène à 54 600. Pour notre amie France, elle est à 90 000. Les avantages sociaux, ça ne se déduit pas du revenu imposable, ça s'en va dans les crédits d'impôt. Je n'en tiens pas compte. On est dans les grenailles rendues là. On ne virera pas fou avec cette affaire-là. Mais la question a été posée, puis c'est une bonne question. Alors, comment j'arrive pour trouver l'impôt? Bien là, le 90 000, c'est facile. Je veux vraiment voir la table d'impôt à 90 000. On a 28,38, puis là, je l'ai appliqué au 90 000. J'aurais pu prendre le chiffre, là. Ça donne, il y a 4 piastres de différence, ça, c'est des arrondissements. Où la question est plus intéressante, c'est pour Louis, avec un revenu imposable de 54 600, comment j'y arrive? Bien, il y a différentes façons, là. Puis vous le savez, des fois, vous le voyez dans le solutionnaire que je fais des raccourcis, puis je fais une approximation, là, OK? Mais la méthode exacte, le plus exact possible, c'est que tu vas prendre le seuil inférieur qui apparaît à la table, 50 000, tu vas chercher le 10 535. Ça, c'est de l'acquis. Sur 50 000 $ de revenu imposable, il y a 10 535. Et sur le dernier bout de 4 600, va s'appliquer, sur la dernière tranche, le taux d'impôt marginal, qui est de 36,12. Donc, j'appliquerai 36,12 à 4 600, excusez-moi, à 4 600, et j'additionne les deux. Tout ça donne un impôt, pour Louis, de 12 243. Alors, au niveau des recettes nettes, pour le couple, on est autour de 100 000, on est à 99 077. Première étape. Deuxième étape, il faut aller voir le budget, le train de vie, combien ça va leur coûter, c'est quoi la prévision au niveau du coût? 81 000 $. Donc, je vais comparer, ici, suivi des liquidités, 99 de recettes nettes, moins 81 000 de déboursés anticipés. Ça donne un suivi de liquidités de 18 077. Et là, c'est là, entre autres, qu'il y a différentes façons de le présenter. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut tout ramener les éléments qui sont pertinents pour voir est-ce que ces liquidités-là, ce surplus-là, doit être ajouté ou pas. Je veux leur ajuster des cotisations de l'épargne qui est déjà prévue dans le 81 000. Donc, parce que dans le 81 000, il y a 5 000 de prévues de cotisations au REER, puis un 5 000 dans le CELI, je veux leur remettre disponible parce que je veux me reposer la question « C'est-tu la bonne chose à faire? » Je remets en question. Je remets tout en question dans la solution. Donc, il faut que vous fassiez l'extraction de cette information-là. L'assurance-vie, je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'assurance-vie temporaire, on parlera de ça plus tard, mais elle n'est pas nécessaire. Donc, je rajoute ce 2 000-là. Ça devient une liquidité disponible. On est donc en suivi de liquidités à 30 077. Je regarde les liquidités qui étaient déjà disponibles. 65 000, ce qui nous donne 95 077. Le 65 000, c'est quoi? C'est l'encaisse au bilan d'origine et le 60 000 qui est au CELI. J'ai pris le 60 000 au CELI parce que c'est dit dans l'énoncé que c'est du cash. En gros, c'est des dépôts à terme, des certificats de placement garantis. C'est des petits rendements. Donc, ça, ça devient des liquidités. Ça aussi, je veux le remettre en question. Je veux tout remettre en question. C'est pour ça que dans la mécanique, je le reprends. Il n'y a pas d'autre raison. Ce n'est pas une affaire. Ce n'est pas juste de la mécanique pure. J'ai donc 95 000 $ pour m'amuser. Il y a 95 000 $ au bâton. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est ça la question ultime. Pour savoir ce qu'on va faire, il faut savoir quels sont les rendements cachés. Quels sont les rendements espérés sur les placements? Puis, quels sont les intérêts implicites, cachés ou les intérêts connus? Puis, je dois savoir ces deux éléments-là si je veux savoir ce que je dois prioriser. Alors, pour le REER, c'était facile. C'est une mathématique financière. On a dit que France, elle a reçu, il y a 15 ans, 25 000 $. Elle l'a mis dans le REER. Puis, depuis ce temps-là, elle met 5 000 $ par année. Donc, PMT 5 000 $, valeur actuelle, bon, mécanique, là, qui vous appartient de mathématiques financières. Le taux caché est d'à peu près 5 %. Alors, son historique est de 5. Ça, je garde ça en tête quand je vais faire ma stratégie tantôt. Le prêt en automobile, le taux caché, si vous voulez, j'ai des paiements de 300 $. Ça, je l'ai pris au budget. Je pense que je suis à 3 600 $, donc par mois, c'est 300 $. Le solde du prêt, il est de 20 000 $. Ça, je l'ai pris au bilan. Il venait d'être contracté. C'est un tout nouveau prêt de 20 000 $. Il est sur 96 mois. C'est-tu 84 ou 96? Bon, j'ai mis 96. J'ai comme un doute. Je ne me souviens plus d'en dénoncer si c'était 84 mois ou 96. C'était 8 ans, hein? OK, oui, non, je suis correct. 96 mois. Alors, le taux d'intérêt caché, 9,67. Il faut que je m'en aille sur le remboursement automobile avant de placer dans le REER. Peut-être que je vais pouvoir faire les deux. Sûrement, avec 95 000 $, je n'en amasse, hein? Mais c'est ça, l'esprit. C'est ça que j'essaie de voir. Les autres placements, c'est de l'information qui nous était directement donnée ou qui est sans objet. À savoir, le CELI, je ne l'ai pas mis, mais on l'a l'énoncé. C'est des petits rendements, 1 % et moins à peu près. Carte de crédit 17,5, c'est non pertinent parce qu'il utilise la carte de crédit comme mode de paiement et non pas un mode de financement. On serait pas mal inquiété sinon. La marge de crédit est à 3,1. Elle n'est pas utilisée, mais elle est à 3 %. Prêt de piscine, bien là, il est trop tard. Il y avait un taux caché, mais là, c'est non pertinent à l'analyse. C'est passé, la chance de sauver les taxes, c'est fini. Fait que ne mettez pas ça dans le calcul. C'est non pertinent, c'est du passé. C'est réglé. Ils ont pris la mauvaise décision, puis on ne peut pas retourner. Hypothèque, 2,9. Donc, j'ai tous les rendements pour prioriser après. Alors, quand j'arrive dans la priorisation, j'ai les liquidités disponibles que j'ai déterminées à l'étape préalable. 95 000, qu'est-ce que je fais avec? C'est sûr qu'il y a des fourchettes là-dedans. C'est sûr que vous pouvez varier dans le barème. Ce n'est pas au couteau. Mais l'idée générale, assurément, dans le barème, il n'y avait pas le point pour dire, rembourse tout le taux, le pré-auto. C'est sûr, on est à 9 %, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la première chose à faire, bien avant les placements. Ça va? Vous comprenez ça? Après ça, cotisations au REER, bien, elles sont quand même à un profil de 5 % de rendement. Elles ont quand même des taux d'imposition marginale élevés à 90 000 puis 60 000. Elles ont de l'espace, France a de l'espace pour 30 000. Louis en a pour 7 000, les cotisations inutilisées. Donc, je rentre là-dedans, je m'en vais là, 37 000. D'accord? Contribution dans le CELI, je laisse 35 000 dans le CELI. Et ça me donne des liquidités de 3077. Ça, là, le dernier petit bout, le CELI, là, tu peux jouer avec. D'ailleurs, j'ai un commentaire qualitatif qui est hyper important. Dans le 35 000 de CELI, qui était avant de combien? Il était de combien? Il était de 65 000. Il demeure que dans le 35 000 de CELI, il faudrait qu'il relaxe un peu, là. C'est-à-dire, au contraire de relaxer. Pourquoi ils ont un profil diversifié, dynamique dans le REER qui donne à peu près 5 %, pourquoi ils ont ce comportement-là dans le REER? Puis là, quand ils arrivent dans le CELI, ils ont juste des affaires pépères. OK? Ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas besoin de bas de laine. Ils n'ont pas besoin de fonds de prévoyance. Ils ont une marge de crédit autorisée de 60 000, je pense, à 3,1. S'ils ont un coup dur, ils vont aller là, puis temporairement, puis ils vont le rembourser après. Alors, tout ça pour dire, même dans le 35 000, je vais rééquilibrer mes placements. Je vais avoir une bonne discussion avec mon conseiller envers le mobilien, puis on va se diriger vers de la croissance. On n'ira pas parker de l'argent là pour rien. OK? Donc, c'était un peu ça le travail que vous aviez à faire. Encore une fois, je le répète une dernière fois, ces points-là, ces idées-là doivent se retrouver. En gros, mais la façon que vous donnez votre méthodologie, elle peut être variable. Je ne tiens pas à ce que vous ayez la même démarche, mais les points importants que j'ai soulevés doivent être rencontrés dans votre solution. Ça va? Alors, on va se voir la semaine prochaine. J'ai libéré le plan de travail ce matin, donc ce que vous avez à faire. Il y a quand même pas mal de lectures. Il y a des capsules vidéo. Il y a un questionnaire à choix multiples. Puis, on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501